Le LHC est donc mené 1-0 dans sa série des quart de finale des playoffs qu'il oppose à Berne. Revanche, mardi soir à Malais. Principal motif de satisfaction de l'acte numéro 1 de samedi, le secteur défensif. Le capitaine et défenseur John Gobi nous livrent les clés de ce compartiment. John Gobi, quels enseignements vous tirez de ce premier acte à Berne ? Je pense que le premier enseignement c'est qu'on peut se la jouer. Beaucoup de monde donnait sans aucune chance, mais finalement on a montré déjà au championnat qu'on joue assez bien contre Berne. Et maintenant au play-off, on a quand même fait un gros match. Je ne veux pas dire jusqu'à la dernière qu'on a dominé, mais on a quand même bien joué. Benjamin Antonietti était vraiment incroyable. Il n'a pas marqué comme ses compagnons de l'attaque. Ce n'est pas grave, mais il a bien joué. C'est un autre joueur du play-off. Et puis finalement, comme je dis, sur le plan défensif, on a fait un grand match. Tout le monde, les cinq attaquants, les défenseurs, les gardiens, tout le monde. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à concretiser nos occasions. Qu'est-ce qui marche vraiment bien dans le système défensif du LHC ? Je pense qu'on a vraiment bien s'opposé contre les attaques. Finalement, tous les cinq joueurs sur la glace, plus les gardiens, font le boulot défensif qu'il faut. En 5e play-off, c'est souvent les meilleures défenses qui gagnent les séries. Ce n'est pas les meilleures attaques. Mais finalement, on sait aussi qu'on doit s'améliorer sur le plan offensif. On doit mettre plus en difficulté burrère. On a eu des occasions, mais on n'a pas vraiment fait le boulot devant les gardiens. On n'a pas masqué, on n'a pas travaillé sur le ribond. Et c'est là que c'est les ugly goals, les buts pas très jolis, qui fonctionnent la différence. On voit le but de Bern, finalement. Un shoot qui tombe contre le Plessiglas, il revient dans la cage et c'est dedans. C'est les buts comme ça qui souvent décident les matchs en play-off. Comment on contre une équipe comme Bern, qui a un jeu offensif assez spécifique avec beaucoup de pression ? Il faut bouger le puck vite d'abord. Comme défenseur, on va faire une transition très rapide. On sait que les attaquants mettent autour de la pression. Et puis, il faut être prêt à encaisser des charges. Il faut payer le prix. C'est ça qu'il faut faire, principalement. À l'Arlenz, vous avez trouvé aussi des solutions, notamment dans l'axe de la patinoire, non ? Oui, ils ont laissé quelques petits espaces, comme sur l'occasion à l'Ammyaville. On a réussi encore à créer deux, trois bonnes occasions. Et voilà, on verra demain si ça va être la même chose. Je pense qu'ils vont s'adapter un petit peu. Nous, on va faire pareil. Tu vois Bern évoluer différemment, peut-être plus agressif encore ? Non, je crois que notre plan de match n'a pas vraiment changé. On va d'abord se concentrer sur le pain cassé de but. Et puis, comme je l'ai dit, on a travaillé pas mal sur le plan offensif. On va créer un peu plus. On va améliorer aussi nos situations spéciales. Le power play, on sait que dans ces occasions-là, il faut les concrétiser. Surtout quand on joue à Bern. Mais demain aussi, notre power play, il faudra qu'il marque. Et si ce fameux but venait d'un défenseur ? Oui, ce serait super. C'est le gars qui marque et l'importance qu'on gagne à la fin. Merci. Face à des Bernois agressifs et qui pressent beaucoup, le LHC est forcé de s'ajuster défensivement et d'évoluer plus rapidement. Chose qu'il a très bien réalisée samedi soir à Bern. Et qu'il devra reproduire mardi lors de l'acte numéro 2 à Malais. Un acte numéro 2 où il faudra également être plus efficace offensivement. Heinz Lerz prévoit d'ailleurs une petite variante avec l'entrée en jeu de Colby Genoway à la place de Martin Saint-Pierre. Cet acte est à suivre en direct sur notre site 24h.ch et sur Twitter via le hashtag LHC24.